Bonjour, je voudrais vous présenter mon nouvel ouvrage qui sortira chez R.S. à la rentrée sous le titre « Parents, on vous prend pour des cons ». Bon, j'aurais pu écrire « Parents, on vous prend pour des jambons, pour des quiches ». L'idée c'est que je pense très sincèrement que les parents se font enfumer au quotidien par tous ces nouveaux prêtres et ces prêtresses de la parentalité qui les considèrent avant tout comme des profanes, des illettrés du métier qui n'ont aucune compétence propre et qui ne peuvent pas s'en sortir seuls. Alors du coup, combien d'experts pour les énivrer de leurs conseils avisés, vous savez, des conseils qui sont établis sur les connaissances les plus actuelles en neurosciences, bien entendu. Il ou elle croit posséder le savoir absolu, le seul, l'unique. Et bon, moyennant quelques rétributions quand même, ils vont vous engager à être les nouveaux disciples de leur religion. Et bien entendu, vous allez y découvrir le sésame vers la parentalité épanouie et le bonheur parental. Alors ils appellent ça la parentalité positive à la Fidosa, ou le time-out à la Goldman, ou la bienveillance déculpabilisée à la Kennedy. Enfin bref, qui sait aujourd'hui où dégoter ce diplôme de parent parfait ? Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous en feriez de ce diplôme ? Est-ce vraiment votre rêve de trouver le guide du moutard le plus profitable ? Et êtes-vous vraiment à ce point déboussolé, épuisé ? Certains ajoutent même des faillants, des missionnaires. Écoutez les voix politiques que l'on entend depuis quelques mois. Mais non, mais non. Bien entendu, vous récelez un incroyable potentiel de richesse humaine, d'idées, de propositions, de perspectives. Et vos enfants, sont-ils aussi rois qu'on le dit ? Des jouisseurs invétérés, impénitents, de futurs délinquants ? Mais non, ils sont incroyablement futés, expiègles, généreux. Alors, il serait temps de penser et de réformer nos modèles d'accompagnement à et de la parentalité, et d'en faire des outils d'émancipation, pas d'infantilisation des individus. En un mot, il serait temps de penser le parent comme une ressource, et non comme un risque. Il serait temps d'accepter l'enfant, certes comme un trouble, un désordre, mais réjouissant dans nos vies illustrées. Il serait temps de l'établir, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une ouverture à être, à vivre, à créer. À la rentrée de septembre 2024, aux éditions RS, parents, on vous prend pour des cons.